Chers internautes, bonjour, bonsoir, dépendamment de votre position géographique. Et à l'heure que vous nous recevez, je suis Jean GFT Registre. Vous êtes sur la plateforme 300 Soldats de Gédéon et vous suivez l'émission Théologie évangélique gratuite en ligne. Théologie évangélique gratuite en ligne, c'est une émission d'études théologiques passant sur toutes nos plateformes, que ce soit YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Aujourd'hui, mes chers amis, comme nous l'avons déjà annoncé, nous allons parler de deux éléments constitutifs du salut aujourd'hui, qui est le pardon et la réconciliation. Avant d'aller plus loin, prions. Dieu de pardon et qui nous a réconciliés avec lui par son Fils, nous te disons merci. Puisque tu as fait de nous ton Fils héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Et tu nous as donné la possibilité d'étudier ta parole, Père. Nous te demandons de nous illuminer davantage, afin que nous puissions comprendre et mettre en pratique ta parole pour l'élagissement de ton royaume et l'impactation, Père, de gloire. Nous te prions, non en vertu nos oeuvres méritoires, mais au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, à le seul l'honneur, la puissance et la gloire. Amen. Oui, mes chers amis, comme nous l'avons déjà annoncé, aujourd'hui nous allons parler de la réconciliation et du pardon. C'est quoi le pardon et la réconciliation selon la Bible? Mes chers amis, du point de vue biblique, le mot pardon, c'est l'acte par lequel Dieu remet et oublie et les péchés de l'homme en réponse à sa foi dans l'expiation, alors dans l'oeuvre expiatoire du Seigneur Jésus-Christ selon le psaume 130, le verset 4, Luc chapitre 1, le verset 77, Acte chapitre 10, le verset 43, Hébreu chapitre 9, le verset 22. N'oubliez pas, dans ce verset, dans Hébreu chapitre 9, le verset 22, il a dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Alors, c'était une figure que l'auteur fait apparaître ici dans l'Épître aux Hébreux pour parler du sang de Jésus-Christ. Alors, de même que sans effusion du sang, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de pardon, de même, dans la croyance au sang de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ qui fut versée aux moyens femmes du calvaire, nous ne pouvons pas, alors, recevoir le pardon de Dieu. Alors, mes chers amis, tout péché sera pardonné selon ce que disent les Saines Écritures, excepté le blasphème de péché contre le Saint-Esprit, selon ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 12, le verset 31, verset 32, Jérémie chapitre 6, le verset 4 à 6, Jérémie chapitre 10, les versets à 29. Oui, mes chers amis, tout croyant au Seigneur Jésus-Christ, tout croyant au Seigneur Jésus-Christ, obtient le pardon de Dieu. Dieu oublie et remet nos péchés. Dieu ne tient pas compte d'être en ignorance. Alors, lorsque nous étions pécheurs, nous étions égards et loin de la face de Dieu, automatiquement que nous venons au Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous pardonne. Dieu oublie nos péchés. Dieu pardonne nos péchés. Et de même aussi, mes chers amis, si maintenant, dans nos péchés continuels, nous demandons, alors nous demandons pardon à Dieu, il a dit dans sa parole, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous les purifier. Maintenant, c'est quoi la réconciliation? La réconciliation, mes chers amis, c'est un mot neyo-testamentaire. Cela veut dire, c'est une doctrine qu'on trouve simplement dans le Nouveau Testament. Alors, de sa racine grecque, mes chers amis, le mot réconciliation vient du grec katalasso, qui veut dire changer complètement. selon Romain chapitre 5, le verset 10, selon Romain chapitre 5 aussi, le verset 11, Ephésie chapitre 2, le verset 16, 1 Corinthien chapitre 7, le verset 11. Oui, c'est l'œuvre de Dieu par Christ qui effectue dans le pécheur croyant un changement radical, mes chers amis. Alors, nous passons de l'inimitié à l'amour et à la confiance de Dieu. A noter que, mes chers amis, ce n'est pas à l'homme qui se réconcilie à Dieu, c'est Dieu lui-même qui se réconcilie à l'homme. Selon ce que nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18 et aussi le verset 19. Oui, mes chers amis, Dieu nous a réconciliés avec lui par le biais de la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes réconciliés, nous sommes pardonnés, mes chers amis. Oui, c'était tout ce que nous avions à voir aujourd'hui. Mes chers amis, nous aurons à définir les autres éléments comme la propitiation. Nous aurons à définir, mes chers amis, les autres éléments comme l'élection, la prédestination, l'expiation et les émissions qui suivent. Merci, puisque vous nous avez investi votre temps pour nous regarder. N'oubliez pas de partager nos vidéos afin que nous puissions élargir la plateforme. Mes chers amis, n'oubliez pas aussi que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je vous aime tous. À dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada